Le tableau numérique interactif est un outil incomparable pour tout travail collectif sur l'image. Il fait des images des objets mobiles qu'il est facile de déplacer, d'agrandir, de cacher, de révéler, d'annoter. Plusieurs méthodes permettent d'insérer une image dans une page de tableau. Première méthode, si l'image que l'on souhaite insérer est constituée d'un fichier disponible dans son espace de travail, on utilise l'outil Insérer un média depuis un fichier. Dans la palette d'outils création, on sélectionne Insérer un média depuis un fichier. On choisit dans son espace de travail le fichier Images que l'on désire insérer et on valide par Ouvrir. Dans la page, on peut redimensionner l'image à l'aide de la poignée située en bas à droite qui permet une modification proportionnelle de sa taille. On peut également insérer l'image par un glissé déposé. L'explorateur étant ouvert, sans remplacement du fichier, on sélectionne celui-ci et on le déplace sur le bouton Active Inspire de la barre des tâches. La fenêtre du paperboard s'ouvre, on glisse le pointeur dans la page et on relâche la pression du filet ou le bouton rouge de la souris. On peut ensuite redimensionner l'image et la positionner dans la page. Deuxième méthode, l'image appartient à un document quelconque, une page web par exemple. On procède alors par copier-coller. Lorsque l'on se trouve sur la page web désirée, on effectue un clic droit sur l'image pour choisir la commande copier. Dans la barre des tâches, on clique sur le bouton Active Inspire. On effectue un clic droit sur la page du paperboard et on choisit coller. On place l'image dans la page. Troisième méthode, lorsque l'on a besoin de faire une image de la totalité d'une partie de l'écran, on utilise l'outil caméra. Le document dont on souhaite obtenir une image est en vert. Ici, il s'agit d'un tableau réalisé avec le traitement de texte Word. Dans la palette d'outils, on choisit les outils de bureau. On déplie la palette des outils de bureau. On choisit la caméra, puis Capture d'écran partiel. On délimite la zone dont on souhaite faire une image. Dans la fenêtre Capture d'écran partiel, on sélectionne Page actuelle. On entend un clic d'appareil photo. L'image est collée dans la page du tableau. Pour revenir au paperboard, on clique sur l'icône correspondante de la barre d'outils de bureau. On dispose l'image dans la page. Quatrième méthode, dans certains cas, les images que l'on souhaite, insérer sont disponibles dans la bibliothèque de ressources. Dans la barre de menu, on sélectionne Aperçu navigateur. On clique sur Navigateur de ressources. On sélectionne le dossier de ressources des yeux. On procède par simple glisser-déposer pour insérer les images dans la page du tableau. On ferme la fenêtre des navigateurs. On peut ajuster la taille de la page à la hauteur et à la largeur de l'écran. Et disposer toutes les images à sa convenance. N'hésitez pas à vous contraper à la hauteur de la poble de l' 없이 pourvoir les images. Là-m'experience plutôt qu'il y B espace dans beaucoup d'objeunch. Il n'y a d'autres images par un crément sans f oli. On